bonjour est ce que vous allez bien alors moi ces temps-ci je reçois plein d'arnaques plein de tentatives de phishing sur mes mails mes sms en coup de fil en plein de choses donc je me suis dit que j'allais faire un petit topo alors on va commencer on va essayer d'aller assez vite parce qu'il ya plein de choses à voir là déjà c'est un sms que j'ai reçu sur mon téléphone hier et et c'est quelque chose d'assez classique maintenant j'en avais pas eu encore des exactement comme ça c'est un numéro qui vous envoie un sms pour vous dire que votre colis avec un numéro de colis a un souci et qu'il faut cliquer là pour être sûr que vous allez recevoir votre paquet bon alors ça il ya plein de red flag là dessus il ya plein de petits messages de petites choses qui vous disent attention c'est pas valide alors déjà google vous l'a signalé il y en a qui passe apparemment au travers des filtres de google donc ils sont pas signalé assez vite les premiers qui reçoivent ce genre de messages vont signaler à google mais google n'est pas forcément déjà au courant que c'est une c'est une arnaque donc moi j'ai déjà été prévenu là parce que vous voyez qui met un symbole attention c'est un 06 pour une ça c'est la plateforme c'est pas c'est pas le livreur si le livreur vous appelle il va vous appeler au téléphone il va pas vous envoyer un sms et il va vous il va vous dire il va vous dire j'ai besoin de votre code d'entrée comme ça là c'est pas ça c'est c'est un numéro normal en 06 donc un numéro de portable en général sont des vraies plateformes vont utiliser des numéros abrégés en cas de chiffres souvent il ya marqué en dessous vous ne pouvez pas répondre parce que pour éviter justement que les gens cliquent sur des liens ou tout ça on leur dit vous pourrez vous pouvez pas répondre vous pouvez aller voir sur le site et l'adresse qui est proposé en dessous et bidon donc alors dès que j'ai reçu ce sms je suis allé voir sur google et j'ai entré le numéro de téléphone d'un côté j'ai entré le numéro de colis dans une autre recherche et google m'a tout de suite dit pour les deux attention ce sont des arnaques des gens ont déjà trouvé que ce sont des arnaques donc ça c'est les sms comme je vous dis j'en reçois j'en recevais pas jusqu'à présent j'espère que ça va pas continuer parce que faut arrêter les bêtises c'est c'est assez flippant quand soit des sms on me là ça va c'est à 9h du matin mais je voudrais pas qu'ils m'en envoient à 3 heures du matin et que ça me réveille bon ensuite 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 on va aller ici alors là j'en ai mis quelques-uns de côté ça paypal une confirmation paypal alors moi je suis assez tranquille puisque ce compte télé son compte d'e-mail n'est pas celui que j'utilise pour pour paypal mais mais voilà on vous le principe est toujours le même on vous dit vous avez fait un paiement de temps à telle société bon une société crédible de préférence bravo en gros vous avez fait vous avez fait votre achat vous avez fait votre vous avez fait votre paiement et tout va bien tout va bien et vous bien sûr vous n'avez fait aucun paiement donc ça commence à qu'est ce que c'est que ces histoires 128 euros c'est beaucoup quand même et où vous descendez vous descendez et en bas il ya marqué je proteste alors non dans les vraies factures paypal il n'y a pas je proteste jamais c'est pas c'est pas comme ça que ça se présente donc clairement là on est dans juste dans du phishing simple mais tout est assez crédible donc vous pouvez vous faire avoir si on n'y fait pas attention si si on a fait des paiements récemment et qu'on sait plus trop quoi et 128 euros ah non mais c'était 10 12 euros que j'ai payé à tout de suite on va aller voir on risque de cliquer et on va aller plus alors là c'est pas là pour le faire ça sert à rien parce que le c'est arrivé ce matin ça et c'est déjà fermé vous voyez le site a déjà été fermé il ya quand même des gens qui essaient d'éviter que que ça se que ça se diffuse mais voilà donc la même chose pour les informations bancaires accéder à mon espace en bas à gauche quand vous passez le curseur sans cliquer surtout sans cliquer vous avez le la destination et là c'est un truc qui s'appelle eux c'est pointe à vanif a point fr donc donc c'est du faux bien sûr on peut cliquer dessus c'est ça alors là il nous signale attention c'est probablement dangereux je vais quand même aller voir aller accepter le risque web notre femme donc il a été fermé mais mais voilà donc il y en a beaucoup qui sont fermés ils sont fermés très très vite souvent mais pas toujours assez vite on va voir ça après bon ça c'est décédé c'est des mails quitté ça on va arriver ici donc là je suis dans mon dossier junk donc les fichiers qui ont déjà été filtrés par outlook donc c'est une boîte mail de poubelle pour moi que j'utilise pour pour m'inscrire à des sites faire des tests et tout ça et et j'ai donc j'ai été probablement c'est cette adresse a été vendu revendu revendu sur des centaines de listes et je reçois des tonnes des tonnes des tonnes de d'arnaques et de messages frauduleux dans la boîte spam c'est filtré en général très bien merci d'ailleurs à outlook de nous filtrer ça comme il faut alors les on va en voir quelques-uns alors je dois vous dire que j'ai regardé il ya dix minutes et que j'en ai regardé quelques-uns il ya une dizaine de minutes et que voilà il y en a déjà des nouveaux qui sont arrivés alors ça c'est peut-être légitent c'est un truc pour vous vendre alors souvent c'est pour vous vendre des choses qui sont sur aliexpress beaucoup moins cher donc c'est des produits c'est ce qu'on appelle du drop shipping et là en l'occurrence vous allez commander en payant par exemple 80 euros un truc et le gars il va acheter pour 40 euros le truc qui va vous faire livrer directement depuis la chine depuis aliexpress et lui il va juste se mettre 40 euros dans la poche relativement pratique il ya ça il y en a pour des traducteurs pour des tas de choses voilà trouver le meilleur crédit immobilier bon ça c'est possible ils essaient d'en fourguer alors on revient ici vous avez alors allons-y on va regarder quelques-uns les cryptos dans leur les cryptos ça va vous envoyer vers des sites qui vous envoient vers d'autres sites qui vous envoient vers des sites de crypto ou de ou de placement je vous déconseille fortement de faire ça certains sont des vrais sites d'achat de crypto de bitcoin des compagnies le bitcoin est une forme d'arnaque c'est une pyramide de ponzi là on est vraiment en train de s'en rendre compte on se touchera un sujet peut-être sur le sur ça C'est ça représente 5% je crois de la consommation d'électricité le bit le minage de pincon aux états unis de bitcoins donc c'est pas viable c'est clairement pas bien bon vous avez gagné tuer d'autres gagnants sephora allez on va jeter un oeil cliquez ici pour assez on va voir alors outlook me prévient comme c'est dans le junk outlook veut me dire attention c'est peut-être une arnaque c'est une arnaque il a raison mais on va quand même aller voir est-ce qu'il arrive à s'ouvrir les il a l'air d'avoir du mal on va regarder pendant ce temps assurance voiture le clair vous avez gagné obtenez une friteuse ninja r donc le clair a fait des promos sur des voilà donc là alors un truc qui est typique un typique jeu je sais pas si on le voit attendez vous j'ai pas je regarde en même temps non on voit pas alors je vais on va descendre un petit peu le le truc comme ça voilà vous voyez les adresses ici je vais vous je vais refaire le j'ai recliquer sur le lien et vous allez regarder les adresses comment échanges erro de point com zinc atel zeninette ça a changé trois fois en quelques instants pour arriver sur un site bon qui est bloqué mais ça c'est vraiment un signe un drapeau rouge important c'est quand ça passe de site en site en site en site en site comme ça très très vite ça change dans la barre d'adresse c'est pour c'est pour éviter justement d'être détecté pour être détecté pour éviter d'être détecté par ceux qui chassent les scams et les arnaques c'est c'est vraiment typique plein 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 de messages comme ça le truc comme ça c'est comme ça que vous puissiez voir les choses comme il faut bon on est arrivé ici donc là ça c'est des arnaques têtes typiques complètement typique on va vous proposer alors je vous raconte déjà avant de le faire je sais déjà comment ça marche on va vous dire que vous avez gagné c'est les derniers vous est ce qu'il en reste vous avez de la chance et ça vaut tant ça vaut tant vous on va vous faire payer juste les frais de port deux euros et en fait non on va pas vous faire payer deux euros comme je suis très très énervé par toutes ces arnaques j'en bafouille c'est non mais c'est énorme j'en ai vu plein j'ai regardé un petit peu avant de préparer ça et ils ont vraiment du temps à perdre s'ils faisaient des choses utiles alors voilà il y a des questions vous répondez ce que vous voulez on s'en fout tout le monde s'en fout de ça et aussi s'en fout un votre âge votre machin votre truc c'est du pipeau toutes les petites animations du temps attention alors on vérifie si ça marche on vérifie si l'ip est bonne on vérifie s'il en reste en stock on vérifie tout ça est ce que vous êtes éligible etc etc tout ça c'est de laisser du faux c'est juste pour pour vous donner de la crédibilité et on arrive vous ne payez que pour l'expédition réclamer récompense continuer et on arrive et donc voilà on arrive à une page où on doit donner des infos là je viens de les remplir et on a le prix 2 euros indiqués contre à la place de 158 euros bien sûr c'est magnifique quelle bonne affaire vous cochez alors ils veulent ils veulent qu'on coche cochon j'ai 18 ans mais je peux le faire et on arrive à un une page le remplissage de vos informations bancaires tout ça pour ça voilà tout le but du jeu c'est de vous amener à ça vous allez voir il ya des tas d'états des tas d'arnaques comme ça où le seul objectif c'est de vous amener à remplir vos informations bancaires votre numéro de carte votre nom la date d'expiration et le numéro qui est derrière alors bonne nouvelle si ça vous est arrivé de vous faire arnaquer comme ça vous pouvez être remboursé par votre banque vous n'avez pas donné votre code secret on va pas vous demander votre code secret le problème c'est que souvent quand ils sont vraiment vicieux les arnaqueurs vont vous dire je n'ai pas réussi à faire le truc est ce que je vous propose j'ai pas réussi à faire fonctionner le truc la banque ne fonctionne pas ou le lien ne fonctionne pas tout ça je vous propose un autre moyen de paiement donc ils vont déjà avoir récupéré vos informations bancaires ils vont ils vont pas vous prendre deux euros avec un ils vont utiliser ça pour faire des commandes importantes où ils vont revendre ça pour des arnaqueurs un peu plus chevronnés chacun son boulot c'est très stratifié tout ça et souvent ils vont vous demander d'autres paiements après jean un paiement tous les moyens de paiement autre que carte bancaire ou paypal sont douteux sont sont plus que douteux enfin c'est des arnaques à 99 9 9 9 pour cent ne vous posez même pas la question si on vous propose autre chose que votre banque ou que votre paypal si vous n'avez pas de compte paypal vous êtes tranquille là dessus c'est c'est une arnaque vous posez même pas la question donc voilà donc il y en a plein des comme ça on va on va regarder donc on va fermer tout ça tac et il y en a plein alors qu'est ce qui est légit ou pas légit là dedans qu'est ce qui est juste les réductions bon pourquoi pas alors ça voilà les briser les barrières linguistiques bon c'est pas forcément des arnaques c'est du drop shipping donc drop shipping ça veut dire que vous allez juste payer plus cher que le même produit acheté directement sur aliexpress attention aliexpress il ya des arnaques aussi sur aliexpress on va en faire un petit un petit topo je ferai une autre vidéo parce que sinon je vais pas avoir le temps mais je ferai une autre vidéo alors on continue tatata livraison manquée clairement ça c'est une arnaque ça c'est une arnaque c'est évident comment c'est évident vous attendez une livraison j'ai même chose vous avez plein d'adresses qui sont passées l'adresse qui sont passées en haut là plein d'adresses qui sont passées le temps de d'afficher cette page et là on arrive sur tennine et fixe point com donc ça rien à voir avec gls là on va vous proposer des trucs programmer votre livraison voilà un numéro qui s'affiche il n'y a aucune raison qui défile comme ça aucune raison que ça défile ça ça devrait vraiment atteint quand ils font des petites animations flash machin tout ça c'est toujours de l'arnaque il ya un frais de des frais de douaniers de 2 euros donc c'est bon c'est déjà qu'ils vont vous demander vos informations bancaires et là pour vous rassurer ils vous disent vous préférez être livré telle date ou telle date je n'ai même pas besoin de cliquer c'est non il même pas besoin de valider de téléphone ou courriel vous priez vous préférez avoir des mises à jour comment courriel ou téléphone continuez avant ils n'ont pas de problème donc voilà finaliser la livraison et là on va on va vous faire quoi on va vous envoyer vers un autre site qui n'a rien à voir c'est verra c'est verra bon entrez vos informations tout ça votre prix et après vous allez juste avoir à rentrer vos informations bancaires je ne vais pas m'embêter à le faire je vous croyez moi sur parole si vous voulez tester vous pouvez c'est de l'arnaque alors bitcoin moi c'est toujours pareil pour moi ça c'est de l'arnaque aussi on va peut-être vous envoyer sur un vrai site d'achat de bitcoin à la fin mais c'est une arnaque alors on peut regarder un truc classique qu'on voit ces temps-ci c'est les fausses pages fausses pages le monde ou des choses comme ça qu'est ce qui se passe alors ça met un petit peu de temps ah bah voilà fausses pages le monde super karim benzema tata tata tout ça tout ça c'est faux tout ça c'est faux le site s'appelle nordicbuddy.ru donc c'est un site en Russie c'est de l'arnaque c'est de l'arnaque donc voilà on vous allez gagner plein de sous placer vos argents en bitcoin et tout ça et tout ça alors soit c'est soit c'est on va juste vous piquer vos infos bancaires soit on va vous acheter des bitcoins à votre à votre nom mais en fait ils sont pas vraiment à votre nom souvent si on veut en s'ils vont enchaîner sur d'autres d'autres arnaques ils vont vous faire gagner de l'argent c'est à dire vous allez mettre 100 euros au bout de au bout de deux semaines vous allez avoir 300 euros et on va vous dire bah vous devriez mettre plus et si on vous dit si vous dites ah non je voudrais retirer mais 300 euros on va dire oui mais il ya des frais faut payer 50 euros bon voilà vous avez payé 50 euros pour recevoir vos 300 euros vous n'allez pas recevoir vos 300 euros vous aurez perdu les 100 euros vous avez mis au départ plus 50 euros de frais pour enlever les trucs et si vous rajoutez bah tant que vous rajoutez vous rajoutez tant que je gagne je joue donc voilà donc ça c'est ça couteau japonais donc c'est pareil alors ça c'est est ce que c'est une arnaque ou pas j'ai même pas envie de regarder probablement pas c'est juste qu'ils sont trois fois plus cher qu'ils ne devraient l'être c'est tout si on vous les vend en direct beaucoup plus cher assurance problème érectile tout le monde a le casinos alors ça bien sûr surtout non ça c'est le même principe qu'avec les bitcoins que je viens de vous expliquer on va vous dire de mettre des sous on va vous laisser jouer vous allez gagner puis vous allez perdre vous allez tout perdre et on va vous proposer de remettre des sous vous allez mettre des sous et peut-être que vous allez gagner à certains moments ou pas de toute façon tout est truqué si jamais à un moment donné vous avez un compte positif et vous voulez retirer vos sous on va vous dire il ya des frais à mettre donc forcément et à ce moment là ça disparaît vous vous êtes viré vous n'avez plus le droit de vous connecter et voilà c'est tout c'est aussi simple que ça Bitcoin vie gagner des bitcoins gagner gratuitement tata 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 l'enquête alors les enquêtes alors toutes les enquêtes sont bidons tout ça c'est bidon alors on va regarder prolongation gratuite votre addition à expirer cependant le cadre de programme de finir vous pouvez la prolonger gratuitement donc allons-y prolongeons alors là on arrive un peu plus loin dans le dans l'historique donc c'est peut-être certains des sites vont commencer à être fermés avant même qu'on y arrive alors toujours pareil je suis passé par au moins six sites différents avant d'arriver là on va je vais le débloquer dans le script pour pouvoir afficher les choses comme il faut voilà votre abonnement à prime a expiré j'ai jamais eu d'abonnement expiré ça tombe bien mais prolonger gratuitement alors le site c'est pas c'est pas amazon c'est game suite point bide prolonger gratuitement et on vous demande vos informations et après on va vous demander un paiement de 1 ou 2 euros ou 3 euros un truc un truc bidon alors c'est un autre site là maintenant on vient de changer de site c'est comme ça que je le sais en fait un au script bloquent les trucs de départ donc voilà donc je peux essayer si vous voulez non on va pas mettre un vrai email tiens je crois que j'ai un email voilà j'ai un faux email en réserve voilà adresse on va mettre hop code postal soumettre bon et j'ai 4,99 à payer donnez vos numéros hein ne faites pas ça ne mettez pas vos numéros dans ces conditions là surtout pas surtout pas voilà c'est de l'arnaque c'est purement de l'arnaque c'est du phishing on vous fait croire que c'est du vrai c'est pas du vrai ça n'a rien à voir avec amazon ça n'a rien à voir avec rien du tout ensuite bon il y a des médiums je veux bien tefal enquête tefal c'est du faux juillet 2022 alors ça c'est amusant parce que le mail est tout récent il date de il date d'hier hier après midi et il est daté il est noté ici 2022 là ils ont quand même ils ont quand même merdé je veux dire ils sont pas ils sont pas toujours très doués donc c'est pas la peine on arrive aux mêmes choses je veux bien vous montrer mais c'est exactement la même chose allez on va arrêter avec ça ne vous faites pas avoir je vais vous faire plus tard un truc sur les arnaques sur aliexpress parce qu'il ya des il ya des faux produits on arrive sur un faux site carrefour alors j'étais pas du tout sur carrefour attendez ça c'est amusant c'était un truc pour tefal ingenio et j'arrive sur un faux site carrefour ils ont complètement merdé leurs liens et leurs trucs de cross machin et tout ça aujourd'hui vous avez été choisi pour participer à ce sondage tout ça c'est du faux tout ça c'est du faux ne vous faites pas voir bon donc je vous ferai un truc sur aliexpress pour l'instant soyez prudent avec tous ces mails tous ces spams s'il y en a qui arrive jusqu'à vous tous ces coups de fil s'il y en a qui arrive jusqu'à vous si c'est des banques si c'est l'assurance si c'est tout ça n'utilisez pas les liens proposés contactez directement votre assurance ou votre banque si vous avez un doute si vous avez un doute vous pouvez aussi aller poser la question sur les groupes sur facebook ou sur il y a des groupes de défenseurs des utilisateurs sur facebook sur reddit aussi allez poser la question vous pouvez aussi me laisser un message sur youtube et puis si je peux vous dépanner je le ferai avec plaisir allez portez vous bien bisous